CHAPITRE 3 COMPANION DE VOYAGE David arriva à la gare de Liverpool Street à midi. Fidèle à sa parole, son père l'y avait envoyé en autobus. Sa mère n'avait pu l'accompagner. Elle avait piqué une crise de nerfs sur le pas de la porte, et M. Elliot avait dû lui briser une bouteille de lait sur la tête pour la calmer. Ainsi, David était-il seul lorsqu'il traversa le hall de la gare pour se mêler à la file d'attente et prendre son billet. C'était une longue file, plus longue que tous les trains dans lesquels s'apprêtaient à monter tous ses voyageurs en attente. David dut patienter une vingtaine de minutes avant d'atteindre le guichet, et il dut ensuite courir pour rattraper son train. Une place lui avait été réservée par l'école. Il eut à peine le temps de hisser sa valise dans le porte-bagages et de s'asseoir, un coup de sifflet retentit, et le train démarra. David colla son visage contre la vitre. Lentement, la locomotive gagnait de la vitesse, et Londres défila dans un bruit de ferraille. Il avait commencé à pleuvoir. La selle lui aurait paru à peine plus lugubre s'il avait cheminé en un corbillard à son propre enterrement. Une demi-heure plus tard, le train quitta la banlieue, et fila au milieu des champs mornes. Tous les champs se ressemblent lorsqu'on les regarde au travers d'une vitre, surtout lorsque cette vitre est recovate d'un centimètre de crasse. David n'avait pas eu le temps de s'acheter un album de bande dessinée. D'ailleurs, ses parents ne lui avaient pas donné d'argent. Découragé, il se tassa sur son siège, et se prépara à en durer les trois heures du trajet jusqu'à King Lin. Alors seulement, il remarqua les deux autres passagers assis dans le compartiment, tous deux du même âge que lui, tous deux apparemment aussi moroses que lui. L'un était un garçon, avec des lunettes rondes cerclées de métal. Il portait un pantalon d'uniforme de collège, et un énorme tricot, si épais que l'on se demandait si un gouton n'était pas caché quelque part à l'intérieur. Il avait de longs cheveux bruns ébouriffés qui lui donnaient l'air de sortir de la machine à laver. Dans une main, il tenait une barre de mars, à moitié mangée, dont le caramel coulait sur ses doigts. L'autre passager était une fille. Elle avait un visage rond de garçonné, avec de courts cheveux bruns et des yeux bleus. Dans son genre, elle était très jolie, au goût de David, du moins elle l'aurait été avec des habits moins bizarres. Le cardigan qu'elle portait aurait pu appartenir à sa grand-mère. Son pantalon à sa mère, quant à son manteau, elle aurait pu le renvoyer à l'expéditeur quel qu'il fût, car il avait visiblement plusieurs tailles de trot. Elle lisait un magazine. En jetant un coup d'œil sur la couverture, David s'aperçut avec surprise qu'il s'agissait du Cosmopolitan. Jamais sa mère n'aurait permis que Cosmopolitan franchisse le seuil de la maison. Elle déclarait totalement désapprouver toutes ses femmes modernes. Mais la mère de David datait, il faut bien le dire, de l'ère préhistorique, ou presque. Ce fut la fille qui, la première, rompit le silence. « Je m'appelle Jill, » dit-elle. « Moi, David. » « Eh, eh, moi, moi, j'ai frais. » Que ce gros garçon bégaye n'avait bizarrement rien de surprenant. « Je suppose que vous êtes dans cette grange de malheur, » reprit Jill, en feuilletant son magazine. « Gros cham, je crois, » précisa David. « Je suis sûr que ça va être horrible. C'est ma quatrième école en trois ans, et c'est la seule qui n'accorde pas de vacances. » « Un, 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 un jour, » bredouilla Geoffrey. « Un, 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 un jour, » me suffira, dit Jill. « À peine arrivé, je repartirai. » « À la nage ? » demanda David. « Mais c'est une île, ne l'oublie pas. » « Je nagerai jusqu'à Londres s'il le faut, » déclara Jill. La glace était rompue. Chacun raconta son histoire et comment il avait échoué dans ce train en partant pour la côte du Norfolk. David commença le premier. Il parla du collège béton, des circonstances de son renvoi, et de la réaction de ses parents. « J'étais aussi dans une école privée, » dit Geoffrey. « Et on m'a renvoyé, on m'a pris en train de fumer derrière le viestiaire du griquet. » « De fumée, » décrita Jill. « Ce n'était pas ma faute, la brûle de l'école venait de me mettre le feu à ma chemise, » expliqua Geoffrey en retirant ses lunettes pour les essuyer sur sa manche. « On me fait toujours des farces parce que je porte des lunettes et que je béguais. » L'école privée de Geoffrey s'appelait le Collège Sans Dieu, situé dans le nord de l'Écosse. Ses parents lui avaient envoyé dans l'espoir de l'endurcir. Dur ? Cette pension l'était, en effet. Douche glacée, course à pied de 20 kilomètres, porridge 14 fois par semaine. Et encore, il s'agissait l'un des régimes de faveur pour les enseignants. Car les élèves, eux, devaient en outre faire 25 pompes chaque matin avant la messe et 21 pendant. Le principal inspectait les classes en tenue Léopard et le professeur de gymnastique venait chaque jour à l'école à vélo. Exploire remarquable puisqu'il habitait dans les Midlands. Le pauvre Geoffrey s'était révélé incapable de soutenir ce rythme et le dernier jour du trimestre avait été pour lui réellement le dernier. Le lendemain de son expulsion, son père avait reçu un prospectus de Grouchamgrange mais avec une lettre d'accompagnement bien différente de celle de David. Grouchamgrange y apparaissait à la fois comme un complexe sportif, une salle de massage et un camp d'attraînement militaire. Mon père a également reçu une lettre, dit Jill, mais on y présentait Grouchamgrange comme un collège très chic où je pourrais y apprendre les bonnes manières, la broderie et autres bagatelles de ce genre. Le père de Jill était un diplomate en poste en Amérique du Sud. Sa mère était actrice, ni l'un ni l'autre ne s'attardait à la maison et Jill ne leur parlait qu'au téléphone. Une fois, sa mère l'avait croisée dans la rue sans la reconnaître. Mais comme les parents de David, ceux de Jill étaient bien décidés à lui donner une bonne éducation et ils l'avaient successivement envoyée dans trois écoles privées. « Je me suis enfui des deux premières », expliqua Jill. « La troisième était une sorte d'école terminale en Suisse. Je devais apprendre à composer des bouquets de fleurs et à cuisiner, mais je n'étais pas doué. Mes fleurs fanaient avant que je ne les touche et j'y intoxiquais le professeur de cuisine avec mes plats. » « Que s'est-il passé ensuite ? » demanda David. « Les directeurs de l'école terminale ont décrété qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils m'ont renvoyé à la maison. » C'est alors que la lettre est arrivée. Le père de Jill avait sauté sur l'occasion. En fait, il avait sauté dans un avion pour repartir en Amérique du Sud. Sa mère n'était même pas rentrée à la maison. On venait de lui confier deux rôles dans une pantomime de Noël, le coche et la coche du mouche du père Noël. Et elle était trop absorbée pour se soucier d'autre chose. La nounou, allemande de Jill, s'était occupée de toutes les démarches sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Et voilà. Quand chacun eut raconté son histoire, David se dit qu'ils avaient tous trois au moins un point commun. D'une manière ou d'une autre, ils étaient des enfants difficiles. Mais comment savoir ce qui les attendait à Grouchemgrange ? La lettre adressée à ses parents parlait d'un établissement à l'ancienne mode réservé aux garçons. Celle adressée aux parents de Jeffrey dépeignait une sorte de camp d'entraînement. Quant aux parents de Jill, ils croyaient envoyer leur fille dans un collège chic pour jeunes filles. « On dirait trois écoles différentes, et pourtant il s'agit de la même, » remarqua David. « Et il y a autre chose de bizarre, » ajouta Jeffrey. « Ils parlent d'une île près du Norfolk. J'ai regardé sur une carte, il n'existe qu'une île à cet endroit, pas une seule. » Ils pensèrent à la question en silence pendant quelques instants. Le train s'était arrêté dans une gare, et l'agitation régnait dans le couloir à cause des voyageurs qui montaient et descendaient. « Écoutez, » reprit David, « aussi pénible que soit ce collège de Grouchemgrange, au moins nous y serons ensemble. Nous devrions conclure un pacte. Nous resterons solidaires, nous contre eux. Comme les trois mousquetaires, » demanda Jeffrey. « En quelque sorte, oui. Nous ne le dirons à personne. Ce sera comme une société secrète, et quoi qu'il arrive, chacun pourra compter sur les deux autres. » « J'ai quand même l'intention de m'enfuir, » remonna Jill. « Nous filerons peut-être avec toi. En tout cas, nous pourrons t'aider. » « Je te prêterai mon maillot de bain, » dit Jeffrey. Jill jeta un coup d'œil à sa taille épaisse, en se disant que le maillot lui serait plus utile comme parachute. Mais elle garda sa réflexion pour elle. « D'accord, » dit Jill. « Nous contre eux. » « Nous contre eux, » répéta Jeffrey. « Nous contre eux, » dit David en tendant le bras. Ils se serrèrent la main. À cet instant, la porte du compartiment s'ouvrit. Un jeune homme entra. La première chose qu'il remarqua David fut son col blanc. C'était un prêtre. La seconde chose fut la guitare. « La place est libre, » sentit le nouveau venu en désignant un siège vide. « Oui, » répondit David en regrettant de n'avoir pas menti. C'est la dernière chose qu'il souhaitait en ce moment, la présence d'un prêtre chanteur. Mais il était évident que la place était libre. Le jeune homme avança, avec un de ses larges sourires répilants. Âgé d'une trentaine d'années, il avait des joues roses et fraîches, des cheveux blonds, une barbe et les dents exceptionnellement brillantes. Outre le col blanc, il portait une croix en argent, un méléon de Saint-Christophe et un insigne antinucléaire. Au lieu de poser sa guitare dans le porte-bagage, il l'appuya contre le siège. « Je suis le père Percival ! » annonça-t-il comme si quelqu'un semblait le moins du monde intéressé. « Mais vous pouvez m'appeler Jimbo. » David regarda sa montre en poussant un grognement. Il leur restait encore deux heures avant Kingsley et déjà le prêtre s'échauffait la voix, comme s'il s'apprêta à chanter d'une seconde à l'autre. « Où allez-vous les enfants ? En vacances tous les trois ? Une petite sortie ? » « Nous allons à l'école ! » répondit Geoffrey. « À l'école ? Génial ! Super ! » s'exclama le prêtre. Il s'aperçut soudain, alors mine qu'aucun d'eux ne trouvait cela ni génial, ni super. « Allons, courage ! » reprit-il. « La vie est un grand voyage et vous faites le trajet en première classe quand vous voyagez avec Jésus. » « Je croyais que votre nom était Jimbo, » cromme la Jill. « Écoutez-moi ! » poursuivit le prêtre en ignorant le sarcasme. « Je sais comment vous remontez le moral, avouent les jeunes. » Il empoigna sa guitare et pinça les cordes. Elles étaient horriblement désaccordées. « Que diriez-vous de quelques quantiques ? » « J'ai moi-même composé celui-là. » « Je l'appelle Jésus, tu es mon pote. » « Voilà ce que ça donne. » Dans l'heure qui suivit, Jimbo joua six morceaux de sa composition, puis, en avant-soldat du Christ, tout est beau et lumineux, et comme le 25 décembre approchait, une douzaine de Noël. Enfin, il s'arrêta et reposa sa guitare sur ses genoux. David retint son souffle, priant pour qu'il ne termine pas par un serment ou pire encore, en passant tout le wagon pour faire de la quête. Mais il semblait aussi exténué que... « C'était vraiment super ! » reprit-il pourtant. « Alors, dites-moi, Dave, Jeff et Jilly, dans quelle école allez-vous ? » « Groucham Grange ! » répondit David. « Groucham Grange ! » Le prêtre resta bouche bée. En une seconde, toute couleur désarta son visage. Ses yeux s'arrondirent, et l'une de ses joues maintenant livides fut agitée d'un tressaillement nerveux. « Groucham Grange ! » répéta-t-il dans un murmure. Tout son corps se mit à trembler. Lentement, ses cheveux se hérissèrent. L'homme était terrifié. David l'observa. Jamais il n'avait vu une personne aussi épouvantée. Qu'est-ce qui pouvait lui causer une telle frayeur ? Il avait seulement mentionné le nom de l'école. Or, le prêtre le dévisageait comme s'il était le diable... Grr... Le prêtre tenta de prononcer le nom une troisième fois, mais les mots moururent sur ses lèvres qui sifflèrent comme un ballon crevé. Son cou avait viré au violet, et il devint évident au soubrousseau de son corps qu'il ne pouvait plus respirer. Le gémissement s'arrêta. Les mains du prêtre, soudain recourbées comme des cerfs, se crispèrent sur son cœur. Puis il s'affaissa jusqu'à terre dans un fracas discordant de bois cassé et de cordes de guitare écrasées. « Zut ! » dit Jill. « Je crois qu'il est mort. » « Je crois qu'il est mort. »